bonjour bienvenue dans le deuxième tuto pour gimp on va voir cette fois ci quelques outils avec leurs options ainsi que la manipulation des calques donc pour ceux ci j'ai ouvert deux images ici que nous allons retravailler pour utiliser les différents outils vous avez premièrement les outils de sélection ici rectangulaire ellipse ou à main levée des outils très simples qui permettent de sélectionner une partie de l'image par exemple hop si je sélectionne cette partie de je vais pouvoir la copier ctrl c et la coller et je n'aurai collé que la partie sélectionnée pour transformer cette partie sélectionnée en calque il va falloir ici transformer cette sélection flottante en calque je clique droit vers nouveau calque là j'obtiens alors un calque que je peux décrocher à volonté et donc il a été pris par l'outil sélection dans ces outils sélection vous avez à chaque fois ici différents modes mode de sélection unique mode d'ajout de sélection soustraire à la sélection ou intersection de la sélection pour pouvoir ajouter une sélection il va falloir mettre le mode ajouter et là je vais ajouter grâce à l'outil lasso une partie de sélection que j'ai envie d'intégrer donc à ma sélection si je la copie et je la recolle dans l'image je m'aperçois bien que l'ajout de sélection a été fait je peux aussi donc utiliser l'outil ciseaux intelligent ici qui va permettre de suivre une ligne existante donc là je vais m'en servir pour délimiter la goutte tout simplement je ferme la sélection je clique au milieu voilà et sélection a été ajouté je peux la coller à nouveau et là je me perçois que la sélection a bien été ajouté je transforme la sélection flottante en nouveau calque voilà pour les outils de sélection avec différents outils ici qui peuvent être intéressants on va passer aux outils de transformation donc j'ai déjà utilisé l'outil de mise à l'échelle ici qui me permet de déplacer un calque donc il faut toujours finir par valider ici on peut décaler quand on peut déplacer un objet qu'en fonction du calque sur lequel on est on voit un petit détour pointillé qui apparaît pour matérialiser le calque voilà l'outil redimensionnement qui permet donc de déplacer mais aussi de redimensionner un objet si on tire sur un côté hop on va pouvoir redimensionner un objet on valide là par contre vous voyez que la proportion n'a pas été conservée je reviens en arrière et là cette fois ci je vais fermer la petite chaînette ici qui va me permettre de conserver les proportions de l'image avec les différents calques ici nous pouvons jouer sur la superposition pour en mettre soit devant soit derrière etc comme ce sont des calques ils sont tous indépendants les uns des autres vous avez l'outil rotation aussi qui permet de faire tourner un objet voilà et quelques autres outils de transformation ici inversion par exemple qui peuvent être très utile on va passer maintenant aux outils de dessin ou de remplissage je vais déplacer un petit peu ma lune ici voilà et donc on va utiliser l'outil dessin donc il va falloir savoir sur quel calque nous allons dessiner de préférence je crée un nouveau calque transparent sur lequel je vais pouvoir dessiner sans abîmer donc mes différents calques et en voyant que donc il passe derrière en effet si je décoche je reviens à mon dessin de base et comme j'ai dessiné sur un calque autonome je n'ai pas abîmé mon image si je voulais faire passer le trait sur par dessus les lune à ce moment là je déplace mes calques vers le bas pour faire apparaître le trait par dessus ou par dessous vous avez l'outil gomme ici qui permet de gommer bien évidemment les traits ici et dans ces outils là vous avez donc dans ces options l'opacité la forme de la brosse qu'on va retrouver aussi avec l'outil crayon ou plume la taille de la brosse vous voyez qu'on voit que la taille peut être assez importante et puis plein d'autres outils ici qui sont très utiles pour les outils de dessin pour finir on a l'outil de clonage ici qui permet de reproduire une image donc j'ai choisi un calque en particulier celui-ci j'ai le même les mêmes outils de brosse de cas de taille etc que pour les outils de dessin donc outils clonage je vais sélectionner sur le calque choisi en appuyant sur contrôle sur le clavier et je clique à ce moment là on voit que un petit détour est resté cliquer sur l'image je me mets sur un nouveau calque et là à ce moment là je clique et je trace et ça me reproduit donc l'image que j'avais cloné à partir du premier clic je peux comme ça cloner plusieurs fois donc il ne faut pas décliquer avant d'avoir fini de cloner sinon on repart au début et on est obligé de refaire le clonage l'outil de texte ici pour continuer qui permet de créer un texte vous avez ici la couleur il faut changer la couleur du texte la police d'écriture la taille voilà et d'autres outils d'écriture donc là simplement on sélectionne le calque texte qui est d'ailleurs transformé en calque ici si je veux réécrire un autre endroit je retire un cadre sélection et je réécris mon texte je peux déplacer mon texte à volonté et faire apparaître ou disparaître le mettre devant ou derrière les différentes images voilà voilà pour l'outil texte grossièrement à bientôt au revoir on 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 – Sous-titrage FR 2021